Michel, Brassens et Hallyday sont les deux pôles de tes amitiés. Comment est-ce qu'on devient un porte-parole ou même un symbole pour lui ? Ça, c'est lui le symbole. Il peut très bien expliquer d'où il est parti et à quel moment il a senti que ça crochait, je me sais pas. Moi, j'ai rien senti du tout. Moi, un jour, j'ai écouté, enfin, j'ai été voir un film avec un chanteur qui faisait un genre qui était inconnu en France. C'était un monsieur qui s'appelait Elvis Presley. Le film s'appelait Loving You. À cette époque-là, je jouais de la guitare classique, puis j'ai troqué ma guitare classique contre une guitare électrique. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé ? C'est comme ça, en tout cas, que j'ai commencé à changer de genre. Je chantais aussi des chansons, des chansons folkloriques américaines et puis des chansons de gosses, parce qu'à l'époque, j'étais un gosse. Je chantais David Croquette, si je me rappelle bien. Michel, tu m'as raconté comment, lorsque tu étais encore dans le plâtre après ton accident, Johnny te servait de garde du corps. Mais votre rencontre ne s'était pas plutôt faite à la radio ? Moi, j'écoutais les émissions de 5 heures de l'après-midi consacrées aux jeunes qui sortent de l'école. Celles qui ont succédé à Sceller les Copains. Je veux dire que depuis un an, je n'écoutais plus parce que je trouvais qu'on finissait par parler aux jeunes comme à des débiles mentaux. On finit par dire, oui, alors toi, t'es un copain, toi, si, toi, ça, tu as porté la chemise du copain. Et je crois que les jeunes aujourd'hui ne sont pas des arriérés. Je crois qu'ils sont, non, je crois que ce sont des êtres humains qui sont intelligents. Je dis pas plus qu'avant, mais disons, avec l'expérience de l'époque, plus avancée peut-être. Mais il n'y a pas des soirs où, avec des copains, vous prenez une guitare et vous chantez de temps en temps des vieilles chansons au coin du feu ? Enfin, moi, je parle pour moi, je n'aurais pas engagé Johnny dans ce domaine, mais on ne prend pas seulement une guitare, on prend surtout des cuites. Non, c'est vrai. Et on ne chante plus avec une cuites qu'avec une guitare. Non, c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Tu sais, on sort comme ça, on se balade et on fait un peu n'importe quoi. On fait n'importe quoi, non ? Moi, ça m'arrive souvent de chanter, tout ça. Oui, mais chez toi, tu sois rentré chez toi. Et je te vois mal dans un café ou dans une boîte. Mais quelque chose tu peux jouer, on ne t'a jamais vu avec une guitare. Une guitare sèche. Sèche, tu vois, sèche, sans micro, sans rien du tout. Allez, joue moi quelques mélodies. Comme ça, bon, il faut donner un peu. Quelques chansons que tu aimes. Si on retrace un peu la carrière, ça commence avec quoi ? Souvenir, souvenir. Tu sais, les chansons que moi j'ai enregistrées, je ne peux pas les faire tous à la guitare, parce que j'ai toujours enregistrées avec un orchestre. Mais si tu veux, je peux te faire un vieux truc de bracelet, je ne sais pas. Oui, à l'Avignon. Attends, je crois que je me souvienne des accords aussi. Tu sais ce que je veux chanter, Carlo ? Je ne sais pas, l'Avignon ? Eh ? Eh ? Sous-titrage ST' 501 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 Ça n'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501